L'Évangile originel de Jésus et de ses apôtres Après des années dans votre école, église, temple ou mosquée, vous n'avez peut-être ni entendu ni lu l'Évangile que Jésus commanda et que ses apôtres annoncèrent. C'est cette bonne nouvelle qui a amené au christianisme un quart de la population mondiale. Cette vidéo se base sur les paroles de Jésus et de ses apôtres Pierre et Paul. Voici l'Évangile tel que Jésus le commanda après qu'il est mort et ressuscité. Je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les sommes. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchées en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Dans le Nouveau Testament de la Sainte Bible, les points principaux de l'Évangile de Jésus paraissent sans exception dans le message que ses apôtres transmirent. On vous conseille de trouver et de lire, dans l'édition de la Bible que vous possédez, les textes suivants. A partir de ces textes, on peut en dégager douze grands thèmes, ainsi que de nombreux détails historiques. Les thèmes d'abord 1. Les prophètes avaient écrit de Jésus dans les Saintes Écritures 2. Dieu approuva Jésus en lui donnant sa puissance divine 3. Jésus est le Messie promis, le seul Sauveur 4. Dieu oignit Jésus avec son Esprit Saint 5. Dieu a permis que Jésus meure publiquement à cause de nos péchés à nous 6. Dieu ressuscita Jésus le troisième jour 7. Jésus est apparu corporellement à de nombreux témoins 8. Des témoins oculaires ont attesté toutes ces choses 9. Nous tous commettons des péchés et sont séduits par le diable 10. Dieu commande que tous se repentent et mettent leur foi en Jésus 11. Dieu nous pardonnera, nous donnera de son Esprit et nous sauvera éternellement 12. Ce message concernant la vie éternelle doit aller dans toutes les communautés ethniques La véracité du message de l'Évangile se rapporte à deux preuves principales La première, les récits de témoins oculaires qui ont expérimenté les miracles, enseignements, mort, résurrection et apparence de Jésus La seconde, l'expérience personnelle de la joie et de l'amour qui provient du Saint-Esprit que l'on reçoit lors du baptême, c'est un repenti pour croire en Jésus-Christ Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit Sous-titrage Société Radio-Canada